Namasté. C'est Maryse, votre diva positive et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste et une personne motivée à atteindre vos objectifs. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une méditation. Comme vous l'avez vu, on fait la méditation de l'arbre. Donc, je suis dans un très, très beau décor. Il y a beaucoup d'arbres ici et ça m'a donné envie de vous guider à travers une méditation. L'arbre, c'est très, très symbolique. Pour moi, c'est un symbole extrêmement puissant dans la nature parce qu'il a ses racines qu'on ne voit pas. Et les racines de l'arbre, c'est ce qui nourrit tout le restant. Il part d'une toute petite graine, d'un gland, puis il devient gigantesque. Donc, vous voyez l'arbre contre lequel je suis. C'est phénoménal, c'est incroyable. Les arbres, je trouve que c'est magique au terme de la symbolique. Puis, j'ai pensé qu'on pourrait faire une méditation aujourd'hui contre un arbre. Donc, je sais que vous n'avez pas nécessairement un arbre présentement avec vous. Si vous pouvez être contre un arbre comme moi je le suis, ce serait l'idéal. Mais comme on ne vit pas toujours dans un monde idéal, il n'y a pas de souci si vous n'avez pas d'arbre. Imaginez à ce moment-là que vous êtes contre un arbre. Et ressentez la puissance de cet arbre. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est, on en a parlé dans les dernières semaines, comment on n'a pas à chercher à être une personne parfaite. Parce que, qu'est-ce que ça donne? On est malheureux, on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Donc, c'est un aspect au niveau de l'extérieur de ne pas chercher à être parfait. Mais en même temps, vous savez quoi? On est parfait à l'intérieur de nous. Donc, au plus profond de nous-mêmes, on est des êtres parfaits. Donc, pas au niveau du faire et de l'avoir, mais vraiment au niveau de l'être. On le dit, je pense que je l'ai dit déjà, tout est parfait comme c'est maintenant. Là où vous êtes, c'est là où vous avez besoin d'être. Vous n'êtes jamais en retard. Vous êtes exactement au bon moment. Et la perfection se trouve dans ce moment unique. Et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est que vous reconnectiez avec cette perfection qui est à l'intérieur de vous. Parce que vous avez déjà tout à l'intérieur. Vous êtes déjà votre propre guide. Vous êtes votre meilleur professeur de yoga. C'est vraiment vous, à l'intérieur, qui sachez quelle est la meilleure chose pour vous. Et en suivant votre intégrité, ça, on en a déjà parlé de l'intégrité, lorsque vous suivez votre intégrité, ça devient parfait. Tout devient parfait parce que vous suivez ce qui existe, ce qui est là, présentement. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant, ce niveau-là. Et lorsque vous allez contre l'arbre, à l'intérieur de vous, vous avez déjà cette notion d'arbre qui existe. Je vais vous inviter à trouver, soit aller contre un arbre. C'est certain que s'il y a de la neige, vous pouvez le faire. Mais vous allez être bien habillé pour pouvoir le faire. Donc, lorsque vous êtes contre votre arbre, commencez par sentir la différence entre vous deux. Fermez les yeux. Et prenez contact avec votre corps. Sentez la délimitation de votre corps à vous. Et ensuite, sentez la délimitation de l'arbre derrière vous. Allez à ce point de contact entre votre dos et l'arbre. Si vous n'avez pas d'arbre, visualisez. Imaginez que ça existe maintenant. Vous avez cette capacité de visualisation et d'imagination qui est présente à l'intérieur. Et lorsque vous sentez la différence entre vous et votre arbre, je vous invite à laisser les frontières s'entremêler. Devenir flou. À sentir que vous ne faites qu'un avec l'arbre. Lorsque vous sentez que vous êtes un avec l'arbre, lorsque vous devenez cet arbre, visualisez vos racines. Sentez que vos racines s'enfoncent profondément dans le sol. relâchez tout le bas de votre corps. Et sentez vos racines qui s'enfoncent et qui s'enfoncent et qui s'enfoncent. Ce qui a permis à votre arbre de devenir grand. Sentez l'échange énergétique qui se produit avec la terre-mer grâce à vos racines. Lorsque vous inspirez, sentez que vous allez puiser à l'intérieur de la terre-mer. Et lorsque vous expirez, sentez que vous laissez aller ce que vous n'avez plus besoin. prenez le temps d'être en contact avec ces racines qui établissent votre fondation. et laissez monter l'énergie et entrez en contact avec votre tronc, avec le tronc de votre arbre. Sentez votre force, votre contour. Sentez aussi l'impulsion que vous avez de monter vers le ciel. et laissez notre faire vers le ciel. … … … … Et ressentez maintenant vos branches. Vos branches qui sont attirées par le ciel, vos branches qui veulent grandir, qui veulent prendre de l'expansion. Observez à quels endroits vous sentez vos branches. Et soyez en contact total avec ces branches qui sont là maintenant sur vous. Et sur les branches, ressentez les feuilles qui s'ouvrent, qui sont attirées par le soleil et qui vont faire un échange énergétique avec le soleil. Sentez les fruits qui poussent dans votre arbre. Quelles sont les couleurs, les formes, le poids. Et enfin, ressentez votre arbre au complet. Et à partir de ces racines, en passant par le tronc, en allant dans les feuilles, les branches, les fruits. Et soyez totalement cet arbre majestueux qui habite entre le ciel et la terre. Et je vous invite à aller à l'intérieur de votre cœur. Et à sentir que cet arbre fait partie de vous. Vous êtes un avec l'arbre. Vous êtes l'arbre. À l'intérieur de vous, tout est parfait. Et lorsque vous vous permettez d'y accéder, vous avez accès à toute la sagesse du monde. Je vous invite à amener les mains en prière devant votre cœur. Penchez la tête vers votre cœur. Et saluez ce qui existe de plus beau en vous. Namasté. Et dans les commentaires, c'est dessous. Je vous invite à écrire comment vous vous sentez maintenant. Les sensations que vous avez vécues. Peut-être les prises de conscience que vous avez faites. Je vous souhaite une magnifique journée où vous serez en contact avec votre sagesse intérieure. Et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule de coaching. Namasté.